... Monsieur le conseiller de gouvernement, ministre de l'affaires sociales et de la santé, monsieur le secrétaire général du gouvernement, madame la vice-présidente du conseil d'administration du CHPG, madame le directeur du CHPG, madame la directeur des ressources humaines, mesdames, messieurs. D'abord, nous sommes tous très heureux de vous accueillir aujourd'hui au musée océanographique, dans cette très belle salle, en présence de toutes les personnes que j'ai citées, et que je remercie bien sûr de leur présence. Près de deux ans, après le début d'une crise sanitaire sans précédent, qui a bouleversé nos modes de pensée, ce rendez-vous revêt un sens tout particulier. Il y a eu ces semaines difficiles, au cours desquelles les monégasques et les résidents de la principauté applaudissaient depuis leur balcon, celles et ceux qui étaient en première ligne pour accompagner, soigner et sauver, parfois, au péril de leur propre vie. Nos concitoyens n'oublieront pas ce qu'ils vous doivent et ce que vous avez fait depuis deux ans, qui est exceptionnel. A chaque étape de la pandémie, notre hôpital a montré sa solidité grâce à votre engagement sans faille et à la résilience dont vous avez fait preuve depuis le premier jour de cette crise. Le centre hospitalier Princesse Grasse est essentiel à la bonne santé de notre population, de nos amis, de nos familles, qui savent y trouver ponctuellement ou durablement soutien et secours dans les moments les plus critiques. Il est aussi essentiel à notre modèle social, qui ne laisse aucun valeur orphelin, selon la volonté de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert, et qui fait de l'excellence des soins et de la prise en charge des patients un impératif moral. Cet impératif a un coût que le gouvernement assume et continuera à assumer. J'en veux pour preuve les efforts significatifs réalisés en faveur du pouvoir d'achat des agents hospitaliers avec la mise en place du pasteur de la santé. La réforme du pasteur de la santé, c'est d'abord le versement à effet du 1er janvier 2021 d'une prime nette mensuelle de 183 euros indexée sur la valeur du point et majorée par ce qu'il est convenu d'appeler le 5% monégasque. Au 1er octobre 2022, cette prime s'élève déjà à 199,80 euros net. Cette réforme, c'est aussi la revalorisation des échelles indiciaires à effet du 1er janvier 2022 avec un gain indiciaire minimum de 10 points pour chaque agent. C'est enfin la refonte du régime indemnitaire pour laquelle le gouvernement princier poursuivra les discussions avec la direction du CHPG et les partenaires sociaux afin d'aboutir à un consensus au cours de l'exercice 2023. Au-delà de cette réforme d'envergure, le gouvernement s'est attaché à compenser les effets de l'inflation en majorant le point d'indice de 6,9% sur l'année 2022. A ces deux éléments, je peux porter aussi la reconduction de la prime exceptionnelle de fin d'année, dite prime CARLO, attribuée à tous les agents exerçant sur des postes permanents et ayant plus de 6 mois d'ancienneté au 31 décembre 2022. Laquelle sera majorée, je parle de la prime CARLO, par rapport aux exercices précédents. Bien évidemment, ces mesures étaient nécessaires pour aboutir à une juste revalorisation de votre travail. Elles sont également l'expression de la gratitude du gouvernement pour le travail que vous avez accompli. Aussi, la livraison du futur centre hospitalier Princesse Grasse dans les prochaines années permettra de répondre aux enjeux médicaux de demain avec des équipements de haute technologie et une qualité d'accueil améliorée. Notre hôpital, c'est vous. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux, je le répète, de rendre hommage à l'engagement et à la fidélité qui vous animent jour après jour dans l'accomplissement de vos missions depuis 20 ans, 25 ans et même 30 ans. Ce témoignage, je le porte bien sûr au titre de mes fonctions de ministre d'État, mais j'en ai vu la preuve aussi à titre personnel, à titre familial. Je sais combien est l'excellence de cet hôpital et combien l'engagement de ceux et celles qui y travaillent est remarquable par leur dévouement et leurs compétences. Il m'appartient maintenant de remettre à chacun d'entre vous les insignes de cette médaille d'honneur qui témoigne de la reconnaissance de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, ainsi que de tout son gouvernement. Merci. Par ordonnance souveraine de ce jour, la médaille d'honneur en vermeil est accordée à M. Thierry Amadei, ouvrier principal de première classe. Mme Ariane Angiolini, adjointe des cadres de classe supérieure. Mme Sandra Baudoin, aide-soignante principale. M. Thierry Amadei, ouvrier principal de première classe. M. Olivier Canestrelli, hôtelier de classe supérieure. Mme Angélique Galmiche, aide-soignante principale. Mme Muriel Garacio, infirmière de classe supérieure. Mme Myriam Gaveau, infirmière de classe supérieure. Mme Jacqueline Gianotti, adjointe des cadres de classe normale. Mme Alem Keshich, puéricultrice de classe supérieure. Mme Séverine Lapré, assistante médico-administrative de classe exceptionnelle. Mme Marie Laurent, aide-soignante principale. Mme Sylvie Lecomte, assistante médico-administrative de classe supérieure. Mme Nathalie Lecoq, manipulatrice électroradiologie de classe supérieure. Mme Christelle Marianne, aide-soignante principale. Mme Sonia Massonet, aide-soignante principale. Mme Sylvie Moreau, infirmière de classe normale. Mme Alain Ortolani, adjoint administratif principal de première classe. Mme Corine Parini, assistante médico-administrative de classe exceptionnelle. Mme Loïc Passarino, ouvrier principal de première classe. Mme Isabelle Péchon, infirmière de classe supérieure. Mme Nathalie Pérez, aide-soignante principale. Mme Virginie Poissonneau, aide-soignante principale. Mme Virginie Romand, aide-soignante principale. Mme Yves Rosso, technicien supérieur hospitalier de première classe. Mme Nathalie Pérez, aide-soignante principale. Mme Catherine Saï, infirmière de classe supérieure. Mme Nathalie Pérez, aide-soignante principale. Mme Christelle Sutter, aide-soignante principale. Mme Stéphanie Tares, infirmière anesthésiste de classe supérieure. Mme Stéphanie Tares, infirmière anesthésiste de classe supérieure. Mme Patricia Vela, infirmière de classe supérieure. Mme Patricia Vela, infirmière de classe supérieure. Mme Anne Rose Zuckelly, technicien supérieur hospitalier de première classe. La médaille d'honneur en argent est accordée à M. Dimitri Alexandre, agent de maîtrise principale. Mme Annie Angèle, ouvrière principale de deuxième classe. Mme Audrey Bacchialoni, infirmière de classe supérieure. Mme Patricia Biazoli, technicien supérieur hospitalier de première classe. Mme Céline Bodini, aide-soignante principale. Mme Sandrine Bonifacino, aide-soignante principale. Mme Carole Cardon, hôtelière de classe normale. Mme Fabrice Clair, aide-soignant principale. Mme Jamila Jaffer, infirmière de classe supérieure. Mme Alain Fosson, adjoint des cadres de classe normale. Mme Sandra Giannini, infirmière de classe supérieure. Madame Virginie Goulard, aide-soignante. M. Christophe Gouzien, infirmier de classe supérieure. M. David Guignot, ouvrier principal de première classe. M. Kamali Chen, ouvrier principal de première classe. Mme Isabelle Lemain, hôtelier de classe supérieure. M. Patrice Lise, hôtelier de classe supérieure. Mme Françoise Mecheling, ingénieure hospitalier en chef de classe normale. M. Sylvain Magliolo, aide-soignant principal. M. Yann Malguerini, directeur des soins hors classe. M. Élodie Milineau, infirmière de classe supérieure. M. Elodie Milineau, infirmière de classe supérieure. Mme Barbara Pagani, aide-soignante principale. M. Raphaël Petrichon, infirmière anesthésiste de classe supérieure. M. Raphaël Petrichon, infirmière anesthésiste de classe supérieure. M. Pascal Pianna, technicien de laboratoire de classe supérieure. M. Sylvie Scordaud, préparatrice en pharmacie de classe supérieure. M. David Van Besseler, ouvrier principal de première classe. M. La médaille d'honneur en bronze est accordée à Mme G. B. Françoise Acou, ouvrier principal de deuxième classe. Mme Nathalie Blondeau, assistante médico-administrative de classe normale. Mme Sandra Canelas, infirmière de classe supérieure. M. Hervé Caron, infirmier de bloc opératoire de classe supérieure. Mme Thérèse Carrozza, aide-soignante principale. Mme Viviane Cordero, assistante médico-administrative de classe supérieure. Mme Cécile Cresson, infirmière de classe supérieure. Mme Geneviève Cuny, infirmière anesthésiste de classe supérieure. Mme Winarty Jono, assistante médico-administrative de classe normale. Mme Déborah Duhomme, aide-soignante principale. Mme Christelle Fabroni, infirmière de classe supérieure. Mme Fabienne Ferrande, cadre de santé. Mme Fabrice Florier, technicien hospitalier. Mme Francesca Gavelli, assistante médico-administrative de classe normale. Mme Stéphanie Giber, aide-soignante principale. Mme Anthony Gomes, technicien de laboratoire de classe supérieure. Mme Jérémy Gomes, technicien de laboratoire de classe supérieure. Mme Cécilia Goncalves, assistante médico-administrative de classe normale. Mme Marion Grimaud, technicienne de laboratoire de classe supérieure. Mme Michèle Grosy, cadre de santé. Mme Michèle Grosy, cadre de santé. Mme Richard Hidas, hôtelier de classe normale. Mme Richard Hidas, hôtelier de classe normale. Mme Martha Jarosik, infirmière anesthésiste de classe supérieure. Mme Sophie Geyer, sage-femme de grade 2. Mme Sophie Geyer, sage-femme de grade 2. Mme Elisabeth Lorenzi, infirmière de classe supérieure. Mme Mireille Marfia, assistante médico-administrative de classe normale. Mme Virginia Maté, infirmière de classe supérieure. Mme Saïd Médard, aide-soignant principal. Mme Céline Michel Durel, masseur kinésithérapeute de classe supérieure. Mme Laurence Pedersen, adjoint administratif principal de première classe. M. Georges Pravata, agent des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure. Mme Isabelle Rigetti, technicienne de laboratoire de classe supérieure. M. Jean-Luc Royer, cadre de santé. M. Grégory Salmon, adjoint des cadres de classe supérieure. Mme Pascale Stoliard, infirmière de bloc opératoire de classe supérieure. Mme Magalie Ulrich, hôtelière de classe normale. M. Laurent Valory, ouvrier principal de deuxième classe. M. Yann Vicker, technicien de laboratoire de classe supérieure. Mme Claire Marie Viraud, cadre de classe supérieure. M. Générique M. Générique M. Générique M. Générique M. Générique ...